Un leader fait bien les choses. Être un leader peut être amusant. Le concept de The Leader in Me provient de cette formation que Dr. Stephen Covey avait fait qui s'appelle The Seven Habits of Highly Effective People. C'est une formation qu'on donne aux grandes entreprises, aux grands chefs d'État, aux grands leaders, mais aussi aux directeurs d'entreprise, qui est tout simplement de se dire que nous avons besoin aussi de plus en plus de leadership aujourd'hui. Le leadership c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir donner sa capacité le meilleur de soi-même. Ce potentiel que tout un chacun nous avons, il y a besoin de se développer et de se concrétiser. Et le plus tôt qu'on puisse l'apprendre depuis très jeune âge, le mieux ce sera. Et donc c'est ça qu'on a vu aujourd'hui un peu chez les enfants, leur capacité d'initiative, leur choix qu'ils vont faire. Par exemple, on avait des petits sketchs qui étaient extraordinaires. On apprend d'abord, puis on va jouer, le fait de se dire qu'on peut faire win-win, etc. Tout ça ce sont des qualités tellement intéressantes, tellement importantes pour le développement de la personne, pour la réussite de la personne. Le 9-year schooling amène beaucoup avec lui, et que quelquefois, il n'est pas résumé seulement à 9 ans d'éducation continue. Ce qui nous fait apporter avec le 9-year schooling, c'est toute une série de mesures. L'accompagnement de l'enfant, aider l'enfant à s'épanouir, dès le grade 1, les professeurs sont là pour voir, pour assurer que tout potentiel que l'enfant est non, nous « tap it out ». Alors là, on trouve un jeune, on trouve seulement des enfants de grade 2, grade 3, qui montent chez scène et qui, sans aucun traque, avec beaucoup d'assurance, ils sont venus chez scène et ils peuvent pas faire. Alors déjà, ça peut démontrer qu'il nous peut faire un travail, ça va dans la bonne direction. L'enfant, lui-même, à l'école, il peut apprendre à le discipline, à travers sa projet de « leader ennemi ». Il peut apprendre, valorise toute bonne qualité qu'il y a dans lui-même. Alors tout ça, il fait à l'enfant-là sentir mieux dans sa peau, et il permet de lui faire plus, parce qu'il est conscient de ses bonnes capacités, il est conscient de ce potentiel. Et on trouvait là, tout bon professeur, bien engagé, puis encadré les autres, la maîtresse d'école, et tout le corps professoral, ensemble, qu'ils suivent sa formation-là, et je peux aller à même le maximum pour les enfants. Aussi, avec 9-year schooling, on trouvait qu'il a moins de pression pour les leçons particulières et autres, parce que les enfants, en quatrième, en fait, la natation scolaire, en quatrième, dans le after-school sports, alors beaucoup de choses suivent en même temps. Et nous précausent vraiment le développement intégral de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, et aussi le recours aux leçons particulières diminuées. Par exemple, en grade 7, maintenant, le Student Support Platform, que toutes les leçons qui se trouvent chez le cursus reprendent par un épanouissement qui nous gagnez online, aussi à la télévision. Alors, l'élève n'a pas besoin de courrier à droite, à gauche. Tout est là, dans un package. Depuis 2011, nous avons investi dans les livres, nous avons donné des prix avant les élèves, nous avons investi dans le rainwater harvesting system, nous avons investi dans les différents projets, mais là, tout récemment, nous avons investi surtout dans le Leader Meepo Project. C'est un projet qui demande beaucoup de support au niveau éducatif. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer aux élèves qu'ils peuvent être un leader du demain et qu'à partir de là, ils ont cette confiance en eux pour réussir.